Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul donc c'est un haul que j'ai fait sur le centre commercial le jeu de pommes de Beauvais donc il faut savoir qu'il est à peu près à une petite heure de chez moi et j'avais pas encore arrêté depuis qu'il a ouvert il a ouvert très récemment, il a ouvert en novembre dernier si je dis pas de bêtises il est tout neuf, franchement très très beau sur deux étages et vous avez pas mal de boutiques à l'intérieur je vous montrerai ça au fur et à mesure dans la vidéo puisque j'ai fait quelques petites séquences je vous montrerai j'ai fait des petits achats également que je vais vous montrer et j'ai trouvé des boutiques assez sympas que je n'ai pas par chez moi donc ça j'ai beaucoup apprécié le centre en lui-même il est vraiment agréable il y a un truc au niveau de l'accueil que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y avait, vous savez les trucs pour recharger les batteries en fait souvent vous avez ça ça se fait de plus en plus dans les centres commerciaux mais alors là en fait c'est carrément vous avez un boîtier enfin comme des casiers vous mettez votre téléphone, peu importe il y a différentes prises à l'intérieur vous mettez votre téléphone dedans vous avez une clé, vous fermez et vous pouvez partir tranquillement faire vos achats et vous revenez votre téléphone est chargé et ça j'ai trouvé ça juste génial j'ai encore jamais vu ça vous avez aussi une board interactive au niveau, bah pareil, au même niveau que cette petite casier rechargeable vous avez carrément un gros écran tactile qui vous permet en fait de vous situer pour voir un petit peu les boutiques qui se situent dans le centre où vous êtes et où vous devez aller pour aller à cette boutique j'ai trouvé ça aussi très très bien fait et vous l'avez également sur l'application puisqu'ils ont une application qui s'appelle plus après ce qui est bien c'est que vous pouvez voir les événements mais ce qui est avantageux sur l'application c'est que vous avez des offres ponctuelles qui vont changer au fur et à mesure et donc là par exemple il y avait chez le petit furet du nord je crois que c'est ça ou le furet du nord enfin je ne sais plus exactement vous aviez un livre acheté un livre offert des fois vous avez des consommations gratuites dans certaines boutiques des consommations, un café offert des choses comme ça des réductions chez Claire je ne sais plus 25% enfin plein de choses comme ça donc ça c'est assez intéressant autre grosse surprise sur ce centre vous avez une salle de remise en forme dans un centre commercial alors ça moi personnellement je n'ai encore jamais vu en tout cas par chez moi je n'ai encore jamais vu et je trouve ça génial faites votre shopping tranquillement et une fois que vous avez fini votre shopping vous allez à la salle alors je ne sais pas trop à quelle heure elle ferme je pense qu'elle ferme plus tard que les boutiques je n'en suis pas sûre le prix a l'air assez abordable et il y a de l'ambiance croyez-moi que de loin vous entendez la musique c'est quand j'ai été en tout cas ils étaient en train de faire un cours je ne sais pas si c'était de la zumba ou quoi mais le prof il y va quoi il est au taquet il faisait la moulinette comme ma mère elle disait alors il y a vraiment de l'ambiance une salle de sport que je n'ai encore jamais vue elle a l'air très bien très bon point pour ça je dirais qu'il est quand même bien situé puisque pour y aller je n'ai pas eu trop de problèmes j'ai été par l'autoroute la 16 ou la 29 je ne sais plus je ne sais plus en tout cas j'ai été par l'autoroute c'est assez simple de s'y rendre il n'y a pas de problème seul bémot je dirais sur le centre c'est que vous avez un parking donc un parking souterrain jusque là vous allez me dire oui c'est bien un parking souterrain mais par contre le parking est payant et voilà donc je crois qu'à la base il était payant de base tout de suite il était payant et là depuis peu il me semble si je ne dis pas de bêtises il a été gratuit sur les 3 premières heures donc bon après si vous êtes rapide normalement il peut être gratuit pour vous après voilà si vous faites comme moi moi je suis restée une bonne après-midi bah voilà je me suis quand même payée 4,40€ de parking voilà quoi sachant qu'il y avait quand même 3 heures offertes ça fait quand même cher je trouve autre petit bémol je dirais sur le centre c'est que bah les boutiques sont assez intéressantes mais pas toutes enfin personnellement j'ai pas j'ai fait les boutiques mais j'ai pas fait je pense que j'ai fait la moitié des boutiques honnêtement il n'y a pas tout qui m'intéressait il y a beaucoup de boutiques de sport par contre c'est plutôt bien mais bon après voilà il n'y a personne qui ne vont pas du tout aller dans ce genre de boutique que je peux comprendre voilà c'est un peu le le bémol sur ces deux points là mais sinon franchement le centre il est vraiment génial et les boutiques que j'ai ou j'ai pu acheter en tout cas j'ai adoré donc je vous montre ça tout de suite vous allez vite comprendre que j'ai beaucoup aimé et ma boutique coup de coeur j'arrive ma boutique coup de coeur c'est celle-ci Funzo je suppose on dit comme ça je sais pas trop mais en tout cas c'est une boutique en fait quand vous rentrez là-dedans la boutique est quand même assez petite je dirais à première vue comme ça elle est assez petite mais alors il y a un nombre de références incroyables c'est voilà vous allez vite comprendre je vais vous montrer les images mais vous retrouvez notamment tout ce qui est épicerie américaine épicerie asiatique donc tout ce qui est nourriture les boissons il y a des bouteilles d'Arizona mais immenses j'ai failli en prendre mais après je me suis dit non quand même on va rester raisonnable vous avez tout ce qui est pour la cuisine tout ce qui est papeterie tout ce qui est beauté vous avez énormément de choses des choses qui sortent du lot en fait c'est vraiment des choses hors du commun on les voit pas partout et franchement j'ai vraiment apprécié ça fait un peu la boutique My Little America Little Market etc vous savez tous les sites qu'on peut retrouver sur internet qui vendent des produits américains là vous les avez en visuel et ça j'aime beaucoup et vous pouvez vraiment prendre de temps en temps alors les prix certes sont un petit peu chers mais voilà je me dis pour de temps en temps pour faire des cadeaux c'est vraiment pas mal moi je suis assez fan de ce genre de nourriture américaine de petits gâteaux de petits bonbons etc donc je me dis une fois de temps en temps pourquoi pas pourquoi pas ça va pas me ruiner non plus après c'est sûr si vous achetez ça tous les jours si vous faites votre 4 heures avec ce genre de produit tous les jours ça va pas le faire après pour des cadeaux c'est vraiment original je vous conseille vraiment d'aller dans cette boutique elle est vraiment sympa moi j'y retournerai sans hésitation en tout cas sur le centre j'y retournerai il n'y a vraiment aucun problème donc je vais vous montrer ce que j'ai pris alors tout d'abord le truc le moins intéressant je pense c'est ça alors si vous me suivez sur Instagram vous devez savoir que je suis assez fan de sushis etc et donc j'ai trouvé ça moi j'aimerais bien les faire moyennes parce que c'est vrai que ça a vraiment un coût tout ce qui est sushis on est d'accord que c'est pas donné du tout et ça c'est pour faire les californias alors je vais essayer de l'ouvrir parce que j'ai même pas ouvert donc ça m'a coûté 2,40 euros c'est ça va c'est raisonnable je trouve là pour le coup et en gros si j'ai bien compris la chose voilà donc ça se présente comme ça recette étape par étape oh il y a la recette c'est bien ça hop donc si j'ai compris le truc donc vous avez trois parties dans ce petite chose vous mettez donc en premier cette partie là vous allez mettre votre riz sur le fond votre garniture ou la feuille d'algue je sais plus comment ça marche enfin tout est indiqué bon en gros vous mettez tous vos ingrédients dedans et vous refermez voilà vous refermez ça va le compresser et vous avez plus qu'à découper après donc j'ai trouvé ça plutôt sympa à voir si ça marche bien je sais pas du tout mais je tenterai l'expérience et je vous dirai sur Instagram ce qu'il en est donc j'ai pris ça en premier ensuite ah oui vous avez également tout ce qui est un peu bougie etc alors les bougies il y a les Yankee Candle pour les intéresser au niveau des prix je sais pas trop vous dire si c'est intéressant ou pas parce que je connais pas forcément les prix des Yankee etc moi je me suis pris deux de la marque Earth & Home voilà la linge frais qui sent le coton le propre la lessive et celle-ci je sais pas avec une vague donc ça sent l'air marin l'air frais ça sent un peu le parfum d'homme enfin ouais un petit peu et franchement j'ai hâte de tester ça donc vous avez trois tailles pour ces bougies là vous avez donc la petite taille comme ça qui coûte 1,99€ je crois vous avez une plus grande et qui doit faire 7€ et une encore vraiment très très grande en jarre qui fait je crois 19€ donc j'ai pas voulu prendre les grandes je me suis dit pour tester ce sera très bien celle-ci ensuite je me suis pris des rouleaux adhésifs décoratifs qui coûtait 2,40€ c'est en fait un espèce de bleu nuit très foncé limite noir et un gris argenté pailleté comme ça hop et donc ça je vais m'en servir pour décorer un espèce de classeur notebook agenda etc que je suis en train de me faire donc voilà c'est très très joli et j'aime beaucoup et je pense que ça va être très très joli sur mon petit carnet et ensuite on passe à la nourriture alors là en nourriture j'ai pris quand même des petites choses sympas donc j'ai pris tout d'abord c'est ça donc ça ça m'a coûté c'est ce qui m'a coûté le plus cher je crois non c'est pas ça le plus cher c'est 3,60€ c'est des espèces espèces de mi-cadeau à l'oreo cookie, cream je sais pas trop quoi ça se présente comme ça avec un petit pingouin voilà donc nous allons goûter ceci franchement 3,60€ pour la cancephalia c'est pas c'est vraiment c'est un peu du vol alors je pense que ça se présente comme un mi-cadeau ouais ah ouais ça sent un peu si vous connaissez le chocolat airshaze c'est un peu ça bon bah très clairement c'est un mi-cadeau chocolat blanc etc c'est bon c'est bon ouais ça a le goût de crème glacée un peu bon en mangeant il faut vraiment avoir le goût vous savez par contre le glaçage autour il est quand même assez gras parce qu'il n'y a pas forcément l'habitude de manger enfin pas l'habitude j'en mange de temps en temps des choses grasses bien sûr mais de moins en moins dès que si j'ai un truc gras en bout je le sens en fait ouais bon c'est pas le truc waouh non plus à goûter mais je rachèterai pas ensuite Rizzizz alors moi les hop si je vous montre à l'envers ça appelle ça les Rizzizz c'est un peu ma passion les Rizzizz je pense que ça fait un petit peu comme les lions on va voir donc c'est with chocolate peanut butter crispy peanut butter candy and pineapple euh peanuts ouais et ça ça coûte quand même 2,40€ voilà voilà ça fait cher le lion et on va goûter alors comment ça se présente cette chose bon c'est typiquement comme un lion voilà oh c'est mou vous m'entendez pas que je hum c'est trop bon alors description si vous connaissez les Rizzizz de base c'est comme un Rizzizz sous forme de lion mais avec hum avec comme de la gaufrette croustillante dedans et des petites petites perles de céréales hum c'est super bon oh là là mon dieu hum mais qu'est-ce que ça doit 240 calories pour ça waouh c'est super bon je vais le garder pour après c'est trop bon 2,40€ pourquoi vous faites ça 2,40€ pour une barre c'est je pense que j'en rachèterai de ça par contre bref donc moi je suis une grosse fan de peanut butter de beurre de cacahuète pardon et donc j'ai trouvé c'est des sneakers au peanut butter et ça pareil ça coûtait 2,40€ et je crois il y en a 2 dedans en fait c'est parti donc ça se présente comme ça ah j'adore ouf tombé alors comment ça se présente ouais donc c'est ça c'est des petits carrés c'est bon c'est bon c'est un sneakers mais au peanut butter quoi mais c'est bon pourquoi on a passé en France non c'est super bon c'est trop trop bon voilà et donc pour finir dans ma dans ma folie beurre de cacahuète j'ai trouvé ceci ça c'est vraiment un truc que je voulais absolument 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 tester c'est les Menems au peanut butter donc 3,90€ la boîte comment vous dire ils ont intérêt à être bon on y va donc j'ai pas encore ouvert j'avais juste ouvert le papier pour que ce soit plus rapide ça sent rien là comme ça donc c'est dans une boîte c'est assez surprenant pour des Menems on y va donc on va goûter un rouge j'ai encore le goût de l'autre d'avant c'est surprenant c'est très très mou en bouche je sens pas encore le goût non ça va ça va oh ouais c'est super bon je vais voir ce qu'il y a dedans alors du coup au lieu d'avoir une une cacahuète comme d'habitude là vous avez donc le chocolat avec le beurre de cacahuète je savais tout ce qui était peanut butter de toute façon je suis fan complètement fan donc bon j'en ai je reviens voilà donc je savais que le peanut butter ça allait me plaire de toute manière donc je suis super contente et je pense que j'en rachèterai à l'occasion puisque j'aurai pas l'occasion d'aller tous les jours non plus donc j'en rachèterai quand même par contre il y avait les Lucky Charms aussi je l'aurais bien pris mais ça c'est vraiment hors de prix vous voyez une boîte de céréales c'est 9 euros c'est quand même hors de prix bon après il y a les Lucky Charms mais je sais pas par contre vous avez des pots de fluff mais énorme énorme et sec dédicace à Thibaut en tout cas si Thibaut il me voyait manger ça je serais pas très content non 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 mais bon personne me le dit ensuite toujours en nourriture parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas mais il y a plein de nourriture partout et c'est un peu hors concept de ce que je connais donc du coup je me suis lâchée avant que je vous parle de ça j'ai été manger un yaourt glacé comment ça s'appelle yogurt factory je crois j'avais vu ça sur Capital ou bref le dimanche soir j'avais vu ça je m'étais dit trop bien il y en a un là-bas il faut absolument que je teste et franchement mais c'est trop bien en fait c'est un yaourt glacé vous mettez des fruits vous mettez des bonbons vous pouvez mettre des chocolats vous pouvez mettre du granola enfin plein de choses avec un coulis etc et c'est juste hyper bon c'est trop beau à voir j'ai vraiment adoré donc si vous passez à bovée ou peu importe si vous tombez là-dessus allez-y c'est trop bien je pensais que le yaourt ça allait avoir un goût un petit peu spécial enfin pas comme une glace et en fait vraiment ça a vraiment le même aspect qu'une glace c'est vraiment super bon apparemment c'est un peu moins calorique mais bon je me dis oui en elle-même la glace forcément elle est peut-être un peu enfin le yaourt glace c'est un petit peu moins calorique mais tout ce que vous mettez autour ça revient vite à la glace au final donc bon c'est un petit peu mensonger je pense mais c'est tellement bon quand il fait chaud et tout c'est tellement agréable et en plus celui de bové vous avez vu sur sur une baie vitrée donc vous avez la petite pas terrasse mais le coin où vous pouvez manger vous avez vu sur une baie vitrée c'est super agréable et de l'autre côté vous avez un magasin c'est quoi le magasin ? footlocker je crois footlocker où vous voyez aussi le magasin enfin je trouve que c'est super agréable de passer un petit moment là-bas donc si vous avez l'occasion allez-y vous m'en direz des nouvelles et donc continuons dans bien qu'on m'use puisque je suis passée chez Sux Sux alors le nom on en parle ou pas ? enfin moi personnellement j'aime pas trop ce Sux ça fait bizarre je trouve mais bon The King of Candy n'est-ce pas ? alors ça pareil je voulais absolument passer là-bas enfin je vais pas faire mon café je voulais absolument passer là-bas et du coup la dame gentiment proposée de faire en fait une photo pour en fait si vous postez une photo de vous soit avec un paquet de bonbons soit avec le logo Sux soit en tirant la langue par exemple enfin peu importe vous pouvez gagner un kilo de bonbons vous postez ça sur la page Facebook de Sux Bové et vous pouvez gagner un kilo de bonbons donc je l'ai fait et honnêtement j'ai une tête affreuse honte à moi mais bon voilà j'avais envie de rigoler et même ma maman l'a fait la moune l'a fait donc n'hésitez pas à aller la soutenir la moune au taquet et donc c'est le paradis des bonbons là-bas il y a des bonbons mais de partout je crois qu'il y a 350 références de bonbons c'est juste waouh 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 donc à savoir qu'au niveau des tarifs des bonbons c'est comment ? c'est dégressif du matin jusqu'au soir enfin je vous remettrai les prix exacts c'est indiqué sur leur page Facebook ou sur le site il me semble et à savoir que le plus haut tarif c'est 1,99€ je crois les 100 grammes et 1,29€ pour le moins cher donc voilà ça dépend à l'heure où vous allez si vous allez le matin apparemment c'est moins cher donc voilà j'ai été chercher mes petits bonbons donc je vais pas vous faire le détail des bonbons mais voilà c'est des bonbons et les bonbons comme ça je sais pas je suis plus très bonbon on va le dire mais quand je vois une boutique comme ça de bonbons comme ça vous pouvez vous servir en libre service je deviens dingue il y en a pas sur un mien je crois mais quand j'ai vu ça c'est juste trop beau et en plus la dame est très gentille donc n'hésitez pas à aller faire un petit four par là aussi c'est vraiment fun même pour les enfants il y a des oeufs Thibaut il y a des oeufs c'est pas des oeufs pour le sport ceux-là c'est des oeufs un petit peu plus chimiques voilà voilà donc pareil les bonbons j'adore et ils sont très bons en plus et ce que j'apprécie c'est qu'ils soient pas à l'air libre parce que par exemple moi je vais adorer les bonbons par exemple on voit ça sur les marchés vous avez tous les bonbons un étalage de bonbons mais après je me dis ouais mais bon ça a l'air libre la pollution les mouches les bêtes tout ce que tu veux la poussière je me dis non non donc voilà le sucs si jamais il pouvait ouvrir à Amiens ce serait très bien voilà parce que là j'ai été obligé d'aller à Bové du coup vous comprenez je vais faire un petit tour à Kiko pour aller voir Beverly et Vanessa qui est sur Instagram j'arrive 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 on va aller chez Kiko où est-ce qu'elle est à Kiko qui est C'est parti ! Ensuite on va passer à Bijoux Brigitte. Donc ça Bijoux Brigitte je connaissais mais j'en ai pas par chez moi. Et bon j'ai été, il y a pas mal de bijoux. C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de bijoux. Mais j'ai craqué que sur un sautoir. Oh non il est trop mêlé. Non ça va. Donc il m'a coûté 8,95€. Et il est comme ceci. Donc il est très long. Et en fait c'est un peu ethnique comme ça avec un bout marbre. Voilà. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. Et j'ai craqué que sur ça en fait. J'ai été très raisonnable. Je pensais que j'allais craquer sur autre chose. Et au final non j'ai craqué que sur ce petit sautoir. Je le trouve très joli. Donc c'est à moi maintenant. Voilà. Et dernière boutique que j'ai fait. Enfin j'ai été chez H&M aussi. Je vous montrerai des petites images. Je voulais me prendre deux vestes. Et au final j'ai dit je vais réfléchir encore. Mais je pense que j'irai les chercher parce que je les aime beaucoup. Je les trouve très belles. Donc ensuite je me suis passée chez Destock & Go. C'est tout au bout de la galerie. Ça ressemble un petit peu à un casa en fait je trouve. Un casa. Et pareil vous avez plein de trucs de déco, de cuisine. Des bougies. Et donc là-bas il y avait une montagne de mugs. Et j'en ai pris qu'un. Je me suis dit non. Mais j'aime trop les mugs en fait. Je me rends compte que je fais une collection de mugs. Je sais pas pourquoi mais j'aime bien les mugs. Chaque fois que je vais quelque part il faut un mug. Et du coup j'ai craqué sur celui-ci. Qui est un mug avec une tête de chat et des petits pois. Donc il existait également en noir avec un versement en fait. Le fond noir et le chat blanc. Donc j'ai pris le blanc. Je trouvais que c'était plus sympa. Ma mère m'a dit non pas un chat noir ça porte malheur et tout. Bon j'y crois pas trop à ce genre de choses. Donc je l'ai pris. Je sais plus combien il m'a coûté. Pris ici. Magie du montage. Et vraiment elle est très belle. J'aime beaucoup. Je m'en suis déjà servie ce matin pour vous dire. Ensuite j'ai pris cette bougie. Donc le comptoir de la bougie. L'instant sucré. Instant sucré. Déjà le packaging. Magnifique. Magnifique. Ensuite. Il sent. Enfin pour moi ça sent la barbe de papa. En fait. C'est vraiment. C'est ça. Ça sent la barbe de papa. Magnifique bougie parfumée aux notes de vanille et de caramel pour décorer et parfumer votre intérieur. Voilà ce qu'ils en disent. Et pour moi ça sent vraiment le sucre la barbe de papa. Encore une fois. Donc j'aime beaucoup ces bougies. Il y a toute une déclinaison. Vous avez grand, grand air ou grand frais. Un truc dans le genre. Vous avez quelque chose d'un peu plus chaud. Un peu plus épicé. Et il me semble. Si je dis pas de Bessie. Je crois les avoir vus aussi à but. Donc à voir. Je sais pas exactement si vous savez. Dites moi. Mais je suis pas sûre de moi. Et je suis dégoûtée de ne pas l'avoir eu quand je suis partie à Cannes. Parce que ça m'aurait bien servi. C'est une batterie de secours. Pour recharger le téléphone. Et du coup. Elle a une capacité de 2000 mAh. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est bien d'ailleurs. Dites moi. Mais je sais pas trop. Il y avait plusieurs couleurs. Avec des messages différents. Donc vous avez un câble USB pour recharger. Et vous avez donc votre batterie qui est vraiment toute toute fine. Alors on dirait une carte en fait. Ça fait la taille d'une carte de crédit un petit peu. Et j'ai trouvé ça mais génial. Donc vous rechargez votre boîtier. Et ensuite vous pouvez le brancher sur votre téléphone. Ça vous sert comme un chargeur classique. Vous le branchez par là. Et voilà. Donc celui-ci il s'adapte aux iPhones et à la plupart des smartphones. Au début ça voulait pas passer dans mon téléphone. J'étais dégoûtée. Je me suis dit. Oh non. Non non non. Pourquoi ça passe pas ? Et en fait je sais pas. En forçant un petit peu c'est passé. Donc je sais pas trop. Je sais pas pourquoi. C'est pas bien grave. Mais je le trouve vraiment bien. Et je suis trop branchée ou pas. J'ai marqué dessus. Et vous en avez de différentes couleurs. Et des messages différents. Comme je vous l'ai dit. J'adore. J'adore. Je pense que je vais avoir une collection de batteries de secours. Et pour terminer. Je me suis acheté un porte-clé. Parce que mon porte-clé. C'était plus possible. Il était vraiment moche. Enfin il commençait. Vous savez c'était argenté. Il commençait à rouiller un petit peu. Donc je l'ai changé. Et je suis tombée là-dessus. Le Graal. Enfin là il fait un petit peu peur comme ça. Quand on le regarde vraiment de face. Il fait peur. Enfin c'est un crâne mexicain. Je sais plus comment on appelle ça. Et je le trouve vraiment magnifique. Il est argenté. Vous avez plusieurs couleurs. Vous en avez des beaucoup plus fluos. Ma mère m'a dit. Non tu ne vas pas mettre ça sur tes clés. Ça porte malheur. Ça ne va pas ou quoi. C'est un signe. Et machin. Moi j'aime beaucoup les têtes de mort. Vous avez dû voir la photo que j'ai fait. Sur Cannes. Avec la tête de mort en strass sur Instagram. Elle était trop belle. Quand je l'ai vu. J'ai dit viens on va faire une photo. C'est trop beau. Donc du coup voilà. Je me suis retrouvée avec un crâne. C'est vrai que c'est un peu space. Mais bon. Moi ça me plaît. Voilà c'est tout pour mes achats. Donc il n'y avait pas énormément de choses. Mais comme j'avais plein plein de choses à dire. Et bien c'est pas plus mal. Je vous laisse avec toutes les images. Je pense que vous avez vu un peu tout ça. Pour résumer. Moi j'aime beaucoup ce centre. J'y retournerai à l'occasion. C'est vrai que bon. Si on est près de ce centre là. Il n'y a pas forcément beaucoup beaucoup de choses à faire. C'est assez redondant je pense. Mais quand moi je viens de l'extérieur. Franchement c'est un centre où je peux passer une journée. Une après-midi. Il n'y a aucun problème. Je trouve mon bonheur assez fort à Yakiko. Voilà. On y trouve quand même son bonheur. Donc dites moi ce que vous en pensez vous de ce centre. Si vous êtes de Beauvais ou des alentours. Si vous y allez. Pourquoi vous y allez. Pourquoi vous n'y allez pas. Etc. Dites moi tout ça en commentaire. Je suis assez curieuse de savoir. Parce que j'en entends du mal. Du bien. Et je ne comprends pas trop pourquoi. Parce que je la trouve vraiment chouette. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut.